Encore sur les routes pour la tournée du stagiaire. Jusqu'ici on est allé voir des entraîneurs, mais bon, ce qui se passe avant, on ne vous en parle pas encore. Le débourrage, le pré-entraînement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais rencontrer Nicolas Martineau et Pauline Bottin à l'écurie de la dentelle. C'est parti ! Pauline et Nicolas se sont installés en 2018, mais c'était déjà construit une expérience solide dans différents secteurs des courses. Nicolas a grandi au Hara des Capucines, dans les ventes, avant de travailler chez Jean-Claude Rouget. Quant à Pauline, elle a beaucoup voyagé, notamment en Irlande pour travailler chez Willy Mullins. Après toutes ces expériences, ils ont posé leur valise juste à côté du Mans, dans une installation parfaite pour les jeunes chevaux. On a la chance d'avoir trouvé cette écurie, anciennement chez Lionel Chevalier. L'atout majeur d'ici, c'est qu'on a 1200 mètres de pistes en sable naturel. L'atout pour les poulains, c'est que le terrain est varié, ça monte, ça descend, ça tourne. Donc parfait pour le travail du jeune cheval. Et la forêt. La forêt, un contexte top pour les poulains qui arrivent un peu stressés, des ventes. Là, ils se retrouvent en forêt, ils sont vraiment au calme. Une piste parfaite pour les jeunes chevaux, ce qui s'est vérifié à la brise-up aux Arus, où Pauline et Nicolas ont présenté leurs deux premiers élèves, American Revolution et Let It Fight, vendus 25 000 euros et 16 000 euros. Une première réussie pour le jeune. À 25 000, Laetitia à votre enchère, dernier rappel. On a présenté nos deux premiers poulains au vent de brise-up chez Osarus, à la thèse de bûche. Ça s'est plutôt très bien passé pour nous, ainsi que pour nos clients qui étaient ravis des résultats des ventes. S'ils préparent des chevaux pour le plat et l'obstacle, c'est dans cette deuxième discipline qu'ils se sont le plus illustrés avec Invinciboldina. Cette pouliche de 3 ans a remporté le prix giroflat, une liste d'à hauteuil, avant de se placer deuxième de groupe 3. Invinciboldina fait partie de la première génération de poulains que j'ai eues au débourrage, quand j'ai commencé il y a deux ans au domaine de l'étang, chez ma maman Élise Droé. Ça m'a permis de fidéliser une clientèle qui nous suit toujours aujourd'hui, que nous remercions, en partie la famille de vin, à qui on a concrétisé notre travail, entre guillemets, avec la victoire black type d'Invinciboldina, et qui en appelle bien d'autres. Tous ces succès font partie d'un long travail de perfectionnement et d'apprentissage des jeunes chevaux, la vraie passion de Pauline et Nicolas. Un métier qui fait partie du quotidien des courses, mais qu'il ne faut pas confondre ou assimiler au travail de l'entraîneur. Des bourreurs, c'est un métier à part, avec des objectifs précis. Ça nous permet un peu de faire un mix entre les ventes et l'entraînement, ce qui est un peu nos deux passions. On adore le travail du jeune cheval. Pour nous, c'est une fierté de pouvoir envoyer à l'entraînement un cheval, un jeune cheval qui est bien mis, qui est mécanisé. Et après, l'entraîneur n'a plus qu'à appuyer dessus, et c'est parti. Aujourd'hui, je ne me vois pas à la hauteur d'un entraîneur. Je me vois comme déboureur et pré-entraîneur. Il faut savoir faire la part des choses aujourd'hui, il n'y a pas le droit à l'erreur. J'aime les jeunes chevaux, les mettre droit, les envoyer prêt. Les entraîneurs, quand ils reçoivent les chevaux d'ici, ils ont juste à accélérer et les chevaux sont prêts. Travailleurs de l'ombre, Pauline et Nicolas sont pourtant tout autant concernés que les autres par les soucis de la filière course. Dynamisme et optimisme sont pour eux les clés du renouveau. Certes, on n'a pas la même pression que les entraîneurs et les propriétaires, mais on a un maillon de la chaîne et sans propriétaires, sans entraîneurs, nous, au final, on ne travaille plus. Mais bon, il faut rester positif. Et quand on voit la mobilisation des jeunes et le dynamisme qui essayent de reprendre la filière, on reste motivé. Il ne faut pas se laisser abattre, surtout.